Je m'appelle Anne-Laure Sana, je suis psychologue à l'association L'Enfant Bleu. C'est moi qui suis en charge de toute la partie prévention. On intervient dans les établissements scolaires de la maternelle au collège. On va proposer des activités aux enfants. L'idée, c'est vraiment de les armer, eux, à identifier une situation où potentiellement ils pourraient être en danger et de savoir quoi faire si jamais ils sont confrontés à ce type de situation. Par exemple, avec les maternelles, on va faire un travail autour des émotions, pouvoir identifier ces émotions. Quand est-ce qu'on peut ressentir ce type d'émotion ? On a le droit de ressentir des émotions différentes. Avec les élémentaires, ça va être un peu plus concret autour de situations. On va aborder des situations où il y a un enfant qui va se retrouver en difficulté. Il faut pouvoir identifier comment on peut aider cet enfant. Qu'est-ce qu'on pourrait faire à la place de cet enfant pour se sortir de cette situation difficile ? C'est important de bien réfléchir aux mots qu'on va utiliser parce que le but, ça ne va pas être de les traumatiser par rapport à ça. Nous, on est vraiment sur le registre du préventif. Donc, on va partir aussi de ce que savent les enfants. On ne va pas forcément poser les termes de maltraitance. Nous, avant le CE2, on va plutôt parler des droits des enfants. Et on va se présenter comme une association qui recevront des enfants dont on n'a pas respecté les droits. À partir du CMA, on va pouvoir poser les termes de maltraitance et on va apporter la maltraitance physique et la maltraitance psychologique. On n'abordera pas la maltraitance sexuelle parce qu'ils n'en sont pas là au niveau de leur développement. Pour autant, ça n'empêche pas de parler des notions d'intimité et de respect du corps. C'est-à-dire que le mot en tant que tel ne sera pas posé, mais ça n'empêche pas de faire du préventif sur ce sujet-là. Pendant les interventions, il peut arriver en fonction du comportement de l'enfant ou en fonction des questions qu'il va pouvoir poser. Ça peut nous interroger, nous, sur ce qu'il peut vivre à la maison ou en tout cas sur ce à quoi il peut être confronté. En général, moi, si j'ai des doutes par rapport à un enfant, si je me pose la question en effet s'il pourrait subir des maltraitances, que ce soit d'un adulte ou d'un autre enfant, en général, j'essaye déjà d'en discuter avec l'enfant en aparté. C'est-à-dire que ça, ça ne concerne pas le groupe classe. Donc, c'est plutôt de pouvoir en discuter avec lui, d'en discuter aussi avec sa maîtresse, si c'est quelque chose qu'elle a déjà repéré ou s'il y a déjà des choses qui sont mises en place pour aider cet enfant. Quand je reviens à l'association, on va discuter avec la juriste, avec la directrice, avec les autres psychologues de l'association pour réfléchir ensemble sur comment on peut aider cet enfant. Donc, en général, ça peut passer par une information préoccupante où moi, je vais mettre par écrit exactement ce que l'enfant a dit, dans quel contexte il l'a dit, et on va transmettre cette information préoccupante à la CRIP, qui est la cellule de recueil des informations préoccupantes. J'ai choisi de travailler sur le thème de la maltraitance et plus particulièrement sur l'axe prévention parce que l'association L'Enfant Bleu propose une prise en charge globale, c'est-à-dire que, bien évidemment, on intervient sur du préventif, pour autant, lorsque les enfants parlent, on ne s'arrête pas là, c'est-à-dire qu'on continue d'accompagner l'école et l'enfant dans une démarche de protection. Je trouve que c'est une réelle richesse de pouvoir travailler avec d'autres professionnels et du coup, de ne pas rester seul face à des révélations. C'est un peu plus de courant. Je trouve que c'est une réelle richesse de l'enfant, c'est une réelle richesse de l'enfant. C'est un peu plus de courant. Je trouve que c'est un peu plus de courant. C'est un peu plus de courant. C'est parti !